4 films domineront cette année la cérémonie des Césars, tous nominés pour les récompenses les plus prestigieuses. Meilleur film, meilleur réalisateur et meilleur comédien. Petite surprise, c'est le film Police de la réalisatrice Maïwen qui arrive en tête avec 13 nominations. Cette plongée dans le quotidien des policiers de la brigade de protection des mineurs a déjà obtenu le prix du jury au festival de Cannes. Vient ensuite L'exercice de l'état de Pierre Scholler, un film qui explore les arcanes du pouvoir politique, et The Artist avec Jean Dujardin. Le film de Michel Azanavicius, déjà couvert de prix internationaux, Cannes, Golden Globes, est aussi en lice pour les Oscars à Hollywood. Enfin, avec 9 nominations, l'immense succès de l'année, la comédie Intouchable d'Éric Tullidano et Olivier Nakache, qui a séduit plus de 18 millions de spectateurs. La compétition sera rude pour les prix d'interprétation. Chez les hommes, il faudra départager Jean Dujardin, François Cluzet et Omar Sy, la révélation de l'année. Chez les femmes, la performance de Karine Viard, les ruines de police, a été remarquée. Mais il faudra compter avec Bérenice Bégeot, la partenaire de Jean Dujardin dans The Artist. Un césar d'honneur sera aussi décerné à l'actrice britannique Catherine Slate.